Bonjour Mesdames, Dans la 20e pratique, nous allons commencer à examiner l'étude d'une bascule des synchrones comme compteur modulo 2 et emploi d'un compteur comme diviseur de fréquence par 2. Au cours de cette pratique, vous allez vérifier expérimentalement le fonctionnement des compteurs et des diviseurs. Nous avons 3 LED, rouge et bleu. La LED verte est égale à Q. Et Q-bar correspondant à la LED rouge. Tandis que la LED bleue est l'oscillateur symétrique de 1 Hz. Un compteur permet de connaître le nombre d'événements survenus pendant une période donnée. Un diviseur réduit dans un rapport donné le nombre d'événements qui se présentent sur l'entrée du diviseur. Les deux fonctions comptage et division sont souvent réalisées par le même circuit. Une analogie peut être donnée par l'horloge d'un clochet. En effet, le nombre des secondes écoulées est divisé par 3600. Toutes les 3600 secondes, le carillon signale qu'une heure vient de s'écouler. En électronique numérique, les événements sont traduits en impulsions appliquées sur l'entrée-cloque des circuits concernés comme illustrés à la figure C du scéma électrique. La fréquence du signal de sortie d'un diviseur est toujours inférieure à celle du signal d'entrée. Le rapport entre les fréquences des signaux d'entrée et de sortie est un nombre entier, n. Dans le cas d'un compteur, l'état logique de la ou des sorties évolue à chaque impulsion d'horloge. Ainsi, les sorties renseignent sur le nombre d'impulsions appliquées sur l'entrée d'horloge. De cette façon, les sorties permettent de connaître le nombre d'impulsions parvenues à l'entrée. Les caractéristiques principales d'un compteur sont sa capacité, son module. La capacité est le plus grand nombre d'événements qu'un compteur peut totaliser. Un compteur kilométrique de voiture, par exemple, a une capacité de 99 999 kilomètres. Le module, en revanche, est le nombre d'états possibles du compteur, y compris l'état initial. est donc égale à la capacité augmentée de 1. Ainsi, un compteur kilométrique de voiture a un module de 99 999 plus 1 est égal à 100 000. Première expérience, emploi d'une bascule D, synchrone comme compteur modulo 2. Dans cette expérience, vous allez réaliser le plus simple des compteurs, en utilisant une bascule D câblée en diviseur par 2. La capacité de compteur modulo 2. La capacité de comptage de ce circuit, très simple et limitée, en effet, il compte seulement jusqu'à 1. Il a donc une capacité de 1 et il l'est de module 2. Tout en étant très simple, ce circuit est cependant important parce qu'il constitue l'élément de base des compteurs de capacité plus élevée. Réalisation du circuit. Enlevé de la matrice, toutes les liaisons et composants relatives à l'expérience précédente. Prenez le circuit intégré MM74C74, double bascule D. introduisez-le sur la matrice dans la position indiquée sur le schéma électrique de la figure A et effectuez les raccordements indiqués. La figure A montre le schéma électrique du circuit réalisé. L'oxydateur et la bascule D. Essai de fonctionnement. Placé SW0, le fil vert correspondant à l'entrée Clear et SW1, le fil jaune correspondant à l'entrée Prisette, sur la position 0. Puis introduisez l'affiche dans la prise de courant et mettez sous tension le digital app ou branchez l'ardino ou méga 25-60. Vous constatez que les LED L0 et L1 sont éteintes. L0, L1 et L2, l'oxydateur. Mettez à présent SW1, le fil jaune sur la position 1. Ainsi, l'entrée Prisette devient inactive. La bascule se trouve à l'état Q, Q est égale à 0 et Q-bar est égale à 1, puisque l'entrée Clear est active. Ceci est confirmé par la LED L0 est éteinte et L1 allumée. Placé SW0, le fil vert sur la position 1. L'entrée Clear devient inactive, comme l'entrée Prisette. La bascule n'est donc pas forcée à aucun état. Et elle peut donc transférer en sorticule niveau logique présent sur l'entrée D à 5 transitions positives de signal d'ordage. Appuyez ensuite sur le bouton P0. Pour celles ou ceux qui possèdent un simulateur, sinon laisser fonctionner l'oscillateur symétrique de 1 Hz de l'Arduino ou de 2560. Le niveau A se présente sur l'entrée D est donc transféré en sorticule. La sortie Q, ce que vous remarquez en observant la LED L0 allumée et la LED L1 éteinte. En effet, la sortie Q est passée au niveau A et la sortie Q-bar au niveau L. Ainsi, le circuit a pris en compte une impulsion d'horloge et l'a signalé par un changement d'état en sorticule. Appuyez une nouvelle fois sur P0 ou laissez faire l'oscillateur monter sur l'Arduino. L1 s'allume et L0 s'éteint. En effet, le niveau L présent sur l'entrée D a été transféré en sorticule. La bascule est revenue à l'état 0. Q est égal à 0 et Q-bar est égal à 1. On peut interpréter ceci en divisant que le compteur a dépassé sa capacité et qu'il est retourné à son état initial. Commuter l'interrupteur de l'alimentation sur AF du DIGILAP ou débrancher les fils d'alimentation de l'Arduino. En résumé, le circuit examiné se révèle être un compteur de capacité 1. En effet, mise à 0 initialement au moyen de l'entrée CLEAR sorti Q à l'état 0. Il est en mesure de signaler une seule impulsion appliquée à son entrée CLAC. Cet événement a été indiqué par la sortie Q qui est passée au niveau L au niveau AS. Le compteur s'est donc porté à l'état 1. En appuyant une seconde fois sur P0 du simulateur ou de l'Arduino avec son oscillateur symétrique de 1 Hz, donc en appliquant une seconde impulsion d'horloge, vous avez dépassé la capacité du compteur et ce dernier est revenu à l'état 0 initial. Puisque 2 impulsions suffisent pour que le compteur revienne à son état initial, le compteur est de module 2. La succession des états 0 et 1 du compteur peut être représentée par le diagramme des états de la figure B. Celui-ci montre bien qu'il n'y a que deux états possibles. Le passage d'un état à l'autre du compteur ne se produit qu'à l'arrivée d'un front actif sur l'entrée CLAC. Emploi d'un compteur comme diviseur de fréquences. Dans cette manipulation, vous allez poursuivre l'examen du même circuit que celui utilisé dans l'expérience précédente. Ce circuit sera examiné non pas comme compteur, mais comme diviseur. Auparavant, la bascule a été utilisée comme compteur de module 2. A présent, celle-ci va être utilisée pour diviser par 2 la fréquence du signal appliquée à l'entrée CLAC. Réalisation du circuit. Dépensez la liaison qui relie la broche 3 du circuit intégré MM74C74 au compteur P0 front montant concernant le dieselat. Sinon, ne faites rien sur l'arduneau puisque nous avons le même schéma électrique. Reliez la broche 3 et au contact L2 à l'oxydateur symétrique de 1 Hz, comme indiqué à la figure A, du même schéma électrique précédemment. Le schéma électrique de circuit réalisé et représenté à la figure A. Essai de fonctionnement. Placez SW0 le fil vert sur la position 0 et SW1 le fil jaune sur la position 1. Mettez sous tension le disque des labs ou l'arduino. Vous constatez que L2 clignote à la fréquence de 1 Hz de couleur bleue, tandis que L0 est éteinte et L1 allumée. L2 clignote à la fréquence de 1 Hz de couleur bleue. Mettez SW0 le fil vert sur la position 1. Mettez SW0 le fil vert sur la position 1. Elle reste allumée. Elle reste allumée pendant 1 seconde puis reste éteinte la seconde suivante. La période du signal sur la sortie Q. La période du signal sur la sortie Q vaut donc 2 secondes. et la fréquence de ce signal est de 1 divisé par 2 Hz. L0 clignote donc à une fréquence deux fois plus petite que celle de L2 de couleur bleue. Autrement dit, le circuit divise par deux la fréquence du signal présent sur l'entrée Q. puisque le signal d'entrée a une fréquence de 1 Hz. Le signal de sortie a donc une fréquence de 0 Hz 5. La figure D. représente la succession des états 0 et 1. son entrée et les changements correspondants de l'état de la sortie. Que l'on verra sur le scope. Comme vous pouvez l'observer, la sortie Q de la bascule ne change d'état qu'au front montant du signal d'horloge. Pour obtenir un cycle complet en sortie, ils font donc deux cycles complets du signal d'horloge. La fréquence de ce signal se trouve donc réduite de moitié. Le compteur kilométrique de voitures pourrait être considéré comme un billet. diviseur s'il générait par exemple un signal sonore ou lumineux chaque fois qui indique 0, 0, 0, 0, 0. En effet, un tel signal, en supposant que la vitesse de la voiture soit constante, aurait une fréquence 100 000 fois plus petite que celle du signal qui fait avancer le compteur d'un kilomètre. Dans la prochaine pratique, vous examinerez les compteurs de modules 4 et de modules 16 ainsi que les diviseurs de fréquences. Je vous remercie de votre écoute. A bientôt. On va voir sur le scoppe. Les signes. Le signal de couleur bleue, là, donc le signal... rectangulaire et c'est la lettre verte exactement et ici donc en bas vous avez le front montant et le front descendant c'est l'horloge c'est à dire la lettre bleue qu'est-ce qu'il n'y a 1 hertz ou une seconde si vous préférez donc je l'ai mis sur une seconde sur un carreau si vous préférez donc on voit bien on voit bien nettement que quand sorti donc la lettre verte en sortie nous avons bien un diviseur de fréquence par deux par rapport à l'ordinateur donc on divise bien par deux je répète le signal rectangulaire de couleur bleue correspondant à au signal à la lettre verte excusez moi à la lettre verte et le signal rectangulaire de couleur jaune correspondant à l'ordinateur la lettre bleu de 1 hertz à une fréquence de 1 r c'est à dire à une seconde exactement voilà ce qu'on pouvait vous dire donc regardez bien donc surtout cette courbe à la fin donc le signal rectangulaire et bien divisé par deux par rapport à l'ordinateur on démontre bien que c'est bien un diviseur par deux je vous remercie de votre écoute je vous dis à bientôt on laisse un tout petit peu le scope animé pour que vous puissiez voir l'oxylogramme vous voyez donc le trait bleu correspond à la lettre verte donc le signal rectangulaire de couleur bleue correspondant à la lettre verte et si le final rectangulaire donc le correspondant à la lettre bleue c'est à dire l'ordinateur voyez bien donc à la lettre verte c'est bien divisé par deux par rapport par rapport à cette période là c'est à dire sur le schéma que je vous ai représenté ici ici nous avons bien donc deux secondes c'est à dire une fréquence de 2 r si vous préférez nous avons bien 1 0 donc en code binaire 1 0 1 0 1 0 et en haut c'est l'oscillateur voilà correspondant donc bien sûr à allumer la lettre donc correspondant au code binaire 1 et éteindre la lettre la led correspondant à 0 le code binaire ou encore au niveau l donc là c'est le même principe nous avons 1 en haut et nous avons 0 en bas donc au niveau l et en haut au niveau as correspondant 1 au code binaire et donc c'est bien un diviseur par deux par rapport à l'ordinateur du signal rectangulaire de couleur jaune c'est à dire de la lettre bleu donc je vous dis à bientôt